C'est sur une diplomate de carrière et de haut rang au sein de services des affaires étrangères que les Etats-Unis d'Amérique ont porté leur choix pour maintenir la flamme diplomatique avec la République démocratique du Congo, l'une de leurs vieilles amitiés. Lucie Thameline, nouvelle ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis en RDC, a présenté ce lundi ses lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Celui-ci les a chaleureusement reçus à l'image de relations stables qu'on tritienne les deux pays. Madame Thameline a démontré sa capacité à diriger et gérer les missions des Etats-Unis à l'étranger. Tout récemment, elle exerçait les fonctions de chargée d'affaires ad interim en l'ambassade des Etats-Unis à Khartoum, au Soudan. Les Béninois, comme les Centrafricains, l'ont aussi connu comme ambassadeur des Etats-Unis dans le passé. Elle a aussi assumé les fonctions de chef de mission adjoint aux ambassades des Etats-Unis au Portugal et au Tchad. Forte d'une expérience supplémentaire engrangée au sein de missions des Etats-Unis auprès de Nations Unies et de leurs agences spécialisées en tant que conseillères économiques à la mission des Etats-Unis auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique et commercial, Lucie Temlemne fut également chef d'équipe pour la reconstruction provinciale à Erbil, en Irak. Quelques minutes auparavant, c'est l'égyptien Hesham Abdel Salam El Mekouad, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Egypte en République démocratique du Congo, qui s'était prêté au même exercice. Celui qui, depuis 2019, est secrétaire général adjoint de l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement, a en compagnie de ses collaborateurs de son épouse, présenté ses lettres de créance au chef de l'Etat congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Le diplomate a également remis au président Tshisekedi une œuvre d'art du buste d'un pharaon, symbolisant le pouvoir dans le langage culturel égyptien. Ministre plénipotentiaire, chef de mission adjoint à l'ambassade de la République arabe d'Egypte en France entre 2014 et 2019, il fait pourtant ses premiers pas en diplomatie comme attaché diplomatique au département de l'Afrique de l'Ouest du ministère des Affaires étrangères. Écham Abdel effectuera ensuite un passage en République centrafricaine comme attaché diplomatique de l'ambassade d'Egypte, mais également au royaume achémite de Jordanie et en Inde. Sous-titrage Société Radio-Canada